Un fois à la maison Nian a enlevé le chemise de Khmal et ensuite elle voit des cicatrices, ensuite elle demande à Khmal qu'est-ce qui passe ? Et Khmal lui répond « Ce n'est pas ce que tu crois ». Et Nian lui dit « Ils t'ont tourmenté pour de vrai ». Et par la suite Khmal lui répond « C'est passé quand je t'ai vu ». Et Nian lui dit « Témir aurait pu te tuer ». Et Khmal lui répond « Il n'a pas été capable de me tuer ». Au cours de leur discussion, Nian lui demande de l'excuser, en lui disant « Tous ces blessures que tu as c'est à cause de moi ». Ensuite il continue leur discussion et finit par s'embrasser tous les deux. Après quelques minutes, quelqu'un frappe à la porte, ensuite Khmal va ouvrir et trouve Zahir et Ayaan, et Khmal demande à ses amis d'entrer. Une fois à l'intérieur, Khmal leur fait savoir pendant que Toufan accusait Emir, « Il m'a jeté devant eux ». Par la suite Zahir lui répond « S'il avait tué Azu et qu'il essaie de t'accuser ». Et Khmal pour sa part lui répond « De toute façon nous devons trouver Toufan ». Le lendemain matin Khmal est avec Nian dans le salon, ensuite Nian trouve une tâche étrange dans le dos de Khmal, et elle lui demande « Qu'est-ce que c'est ce tâche ». Par la suite Khmal rappelle le jour où il est avec Azu pour signer les papiers de divorce, et ensuite Azu lui a injecté une seringue pour le rendre inconscient. Et ensuite Nian lui demande d'aller à l'hôpital pour faire une test de sang. Au même moment le détective Yakan vient rencontre Merkan, pour avoir des informations concernant le cas d'Ozan. Et ensuite Merkan lui donne quelques informations, et par la suite les deux se séparent. Après cela le détective Yakan appelle Mir pour lui passer les informations qui concernent l'affaire d'Ozan. Après quelques minutes Mir s'appelle son père Galip pour lui dire d'aller à la police, pour récupérer l'homme qui a collaboré avec Azu. Pendant ce temps dans l'autre côté Nian et Khmal sont à l'hôpital pour faire le test. Et après quelques instants elle reçoit un appel de « Zahra ». Celle-ci dit à Nian « Je voulais t'appeler au cas où je n'atteindrai pas Khmal demain. Et il est fort probable qu'ils reporteront la première audience demain. » Et Nian lui répond comme on l'avait deviné. Ensuite Zahra lui dit « Nous ne pouvons pas miser autant sur les premiers essais ». Et après leur discussion Nian raccroche. Ensuite dit à Khmal Césara, elle dit que le procès pourrait être reporté à une date ultérieure. Et ensuite Khmal lui répond « Je vais rater la première audience ». Et Nian lui dit « Ta présence ne changera rien. Et ce costume ne donnera pas de résultat tout de suite, tu le sais n'est-ce pas ? » Et nous devons être patients maintenant. Parce que Mir fera tout ce qui est en son pouvoir pour ce processus dire longtemps. Ensuite il s'en va. De l'autre côté galipé, devant la police et par la suite le complice de Azu arrive et monte dans le véhicule. Le même moment Khmal récupère sa carte de soins à la réception de l'hôpital. Parce que les informations ne doivent être forcément envoyées à la police. Pendant ce temps un agent de la police vient annoncer à la détective Merkan. Il y a des traces de mal dans un hôpital. Et ensuite Merkan se dépêche aussitôt pour se rendre. Au même moment Khmal passe ses examens. Et après quelques minutes pendant qu'il sort est accompagné par Nian. Ils se font apercevoir par la police qui est déjà sur place. Ensuite ceux-ci réussissent à se cacher. De l'autre côté complexe de Azu est déjà avec Emir. Et ensuite ce dernier lui fait savoir qu'en réalité Azu est bel et bien vivante. Et elle n'est pas morte comme il est, pense. Et que celle-ci a reçu l'aide de Dutoufant pour réaliser ce coup. Et Emir et son père sont très surpris. Pendant ce temps à l'hôpital Kemal et Nian sont déguisés pour s'en sortir. Après un instant Merkan interroge les médecins, pour savoir la raison de la venue de Kemal à l'hôpital. Ceux-ci lui répondent que Kemal est venu faire un examen de sang. Pendant ce temps Nian et Kemal qui quittent déjà l'hôpital. De l'autre côté Mir demande à Ali d'appeler Dutoufant pour prendre un rendez-vous avec lui. Pendant ce temps il écoute la discussion téléphonique entre Ali et Dutoufant. De l'autre côté Merkan va voir un médecin pour avoir les résultats de l'examen de sang de Kemal. C'est ainsi qu'il découvre à travers le médecin que celui-ci a été drogué. Quelques heures après Merkan est de retour dans son bureau et le revoir les images de vidéosurveillance. Elle est stupéfaite de voir Dutoufant dans la voiture de Kemal. Après quelques heures dans la nuit, Merkan et Dutoufant ont été découvertes les traces de sang. Après quelques minutes Kemal arrive, et Merkan lui fait savoir qu'elle aussi sait qu'il y a quelqu'un qui veut le sacrifier. De l'autre côté Emir allait retrouver sa mère, pendant qu'il lui annonçait la nouvelle selon laquelle sa sœur Azu n'est pas morte. Léla qui était de passage l'entend la nouvelle. Ensuite Léla part pour dire Nian que Azu n'est pas morte. Pendant ce temps Kemal et la policière Merkan continuent leur discussion. Ensuite il profite pour faire une sorte de reconstitution des faits. Et après quelques minutes Kemal reçoit un appel de Nian. Et cette dernière lui fait savoir que tu pourrais être vivante et qu'elle aurait probablement simulé sa mort. Au même moment Merkan reçoit elle aussi un appel. Pendant qu'elle parle, Nian entend sa voix et ensuite elle manifeste une fois de plus sa jalousie. Elle s'offusque de savoir qu'une fois de plus Kemal est avec cette dernière. Après quelques minutes Kemal est allé voir Eyaan. Il parle de tout ce qui se passe. Et, ils veulent retrouver Touffan plus vite. De l'autre côté Nian appelle Kemal et les deux discutent à l'instant. Et ensuite Nian lui fait savoir savoir qu'elle est très jaloux de voir la détective Merkan proche de lui. Pour conclure les deux se déclarent leur amour l'un pour l'autre. Le lendemain matin Emir qui a passé toute la nuit près de sa mère se réveille. Les deux discutent et ensuite sa mère mouche, demande à son fils de faire l'effort de retrouver sa sœur. C'est ainsi que les deux se séparent. Emir va dans le chambre de Denis et il retrouve Nian et sa tante à l'intérieur. Puis leur dit qu'il sera à l'entreprise pour gérer les dossiers relatifs à la disparition de sa sœur. Pendant que Emir s'en va il est suivi par la détective Merkan. C'est ainsi qu'il appelle ses hommes pour leur dire de venir avec Ali pour qu'ils aillent rencontrer Toufan. Au même moment Merkan appelle un de ses hommes pour lui donner la conduite à suivre. Pendant que Nian et Lela s'en vont à leur tour. L'homme de Merkan les suivait aussi. Pendant ce temps Zahir est rendu dans une agence. Il discute avec le gérant pour savoir si Toufan a loué une maison. Et ensuite le gère lui répond qu'effectivement Toufan a pris une maison en Macédoine. De lui côté Nian qui se dit qu'il y a quelqu'un qui le suit. Se rend dans un restaurant avec sa tante Lela. Pendant ce temps Zahir vient donner les informations qu'il a reçues à Kemal. Et les deux profitent pour parler de la prochaine étape de leur plan. Au même moment Toufan vient rencontrer Ali dans leur lieu du rendez-vous. Et pendant ce temps Mir les observe à travers son téléphone. Toufan discute avec Ali. Ensuite il lui donne une importante somme d'argent en échange de son silence. Pendant que Toufan s'en va un des hommes de Mir le suit. Et par la suite des autres hommes reviennent chercher Ali. De l'autre côté Ayahan vient retrouver Lela au restaurant. C'est la fin de l'épisode 83 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas, de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501